Bonjour. Ce jour-là, il était tombé de la neige, beaucoup de neige, presque 30 centimètres. Et tout était silencieux autour du masque. On n'entendait aucun bruit, rien. Si ce n'est que de temps en temps, la neige faisait ployer les branches et d'un seul coup cédait. Et on était la veillée de Noël. Et dans le masque, on préparait la veillée de Noël, la plus importante soirée en Provence. On n'irait pas à la messe de minuit, 30 centimètres, c'est beaucoup trop. Les femmes avaient préparé toute la journée cette soirée. Même s'il y avait un malaise un peu dans le masque. Parce que dans ce masque-là, il y avait l'Oussegne-Gramme et sa feu. Lubaï, et sa mouillée. Et deux gamins. Le petit dernier, le Kaganich, c'était un diable. Mais la Tchatt, la maille poulie de Tchatt de toute l'incontrade. 17 ans. Et elle était belle. Des jeunes hommes tournaient autour d'elle. Oui, mais là, erreur malade. Elle était malade depuis le mois de novembre. Elle avait une fièvre qui ne la quittait pas. Elle nous saignait grand, elle a dit, c'est en ramassant les olives, elle a attrapé de mauvaise humeur. Oui, mais on ne savait pas quoi faire. On l'avait même emmenée chez le Médicé, en Avignon. Oui, elle avait dit, c'est une maladie du sang. Tout le monde se demandait si elle allait passer les fêtes. Si elle allait pouvoir voir le printemps. Il fallait quand même fêter Noël. Alors, on n'irait pas à la messe de minuit, mais on aurait le repas. Le repas avec les sept plats maigres. Sept, comme les plaies du Christ. Oui, moi j'aimais bien les épinards avec les cacalaos. Oui, mais les cacalaos, je ne sais pas, de la viande dans Provence. Non, non, non. Mais eux, ils avaient fait les sept. Et puis après, les 13 desserts, évidemment. Ils avaient rédigé les trois nappes. 13, comme la Trinita. Il y avait les chandeliers qui brillaient. Et puis, les quatre chauffeurs qui étaient prêts devant la maison. Et quand l'heure est arrivée, ils se sont tous installés, toute la famille. Plus deux personnes qui venaient de l'extérieur. Un berger qui s'était trouvé bloqué et qui remontait de la croix. Et le charotier, là. Le charotier, le jeune charotier de 20 ans, il s'était fait bloquer exprès. Oui, pour passer la soirée avec la tchâtre. Il était un peu amoureux. Et ils étaient tous là, autour de la table. L'oubaï, il s'est assis, il a ouvert son couteau. Et la patronne, la maille, a servi. Ils ont mangé. Ils se sont régalés. Et l'adolescente, la jeune fille, elle n'a rien mangé. Tout ce qu'elle a pu avaler, une peau d'aigüe-boulide. Oui, on dit qu'aigüe-boulide, ça vaut la vie. Mais il y a un peu d'eau, de l'huile et de l'ail. Avec quelques herbes. Ça ne nourrit pas son homme. Mais bon, ça dégage. Mais la pauvrette. Elle respirait sa fière. Ce n'était pas beau à voir. Et puis, bon, le repas s'est fait. Et à la fin, au moment où la patronne a mis les 13 desserts sur la table, on a entendu une petite voix. La petite voix de la jeune fille malhante. Elle a dit « Et si on jouait aux amandes ? » « Quoi ? » « Il lui a dit sa mère. » « Tu veux jouer aux amandes ? » « Eh oui, » lui a dit la jeune fille. « Toutes les années, on joue aux amandes ? » « Alors, je veux jouer aux amandes. » Le père a haussé les épaules. Alors, la mère s'est levée. Elle est allée sur le buffet. Là, il y avait une cassol avec des amandes. Elle les a prises. Elle est allée jusqu'à la table. Elle l'a remercée. Et puis, elle a dit « C'est moi qui jouerai la première. » Alors, elle s'est retournée. Elle est allée vers le feu. Elle s'est un peu réchauffée les mers. Pendant ce temps, derrière, sur la table, tous les gens ont choisi la mauvaise. La maride. Celle qu'il ne fallait pas tirer. Celle qu'il ne fallait pas tirer en premier. Elle s'est retournée. Elle s'est avancée vers la table. Elle a posé le doigt sur une amande. Elle l'a retirée. Rien. C'est où ? Très. À coller. À coller. C'est celle-là. Tout le monde allait crier que c'était la mauvaise. La mère s'est dit « Ah ! » Avec un petit sourire, la troisième. « C'est pas si mauvais que ça. L'année qui vient, elle sera peut-être pas trop mauvaise. » Et tout le monde a joué l'un après l'autre. Mais à la fin, la tchette, la tchette de Gustave a dit « Aïeux ! » « À moi de jouer. » Tout le monde ne s'est regardé. Elle n'a rien osé dire. Pensez d'eux. Tout le monde pensait qu'elle ne passerait pas l'année. Elle a insisté. Elle s'est levée. Elle est allée vers le feu où elle a réchauffé ses mains près de l'âtre. Elle s'est retournée. Elle s'est avancée. Elle a avancé son doigt fiévreux vers la première amende. Elle a posé le doigt sur une amende. Et là, tout le monde autour de la table a vu dans ses yeux une petite flamme qui cherchait du bois. personne n'a rien dit. Elle a retiré une douze treize quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize à coller à coller c'est celle-là. Et la jeune fille a ri. Elle a dit « Maman, maman, je vais guérir. » J'avais décidé que si je passais trois, je passais l'année. Et si je dépassais les sept, j'allais guérir. « Maman, je vais guérir. » Et elle a guéri. Ouais. Elle a lu le pointin. Et à la fin du pointin, elle a marié le charretier là qui l'a dévoré les yeux toute la soirée. Ouais. Cette histoire, c'est le charretier qui me l'a raconté. Il m'a dit « Marie, tu sais, Marie. » Ouais, parce que cette petite, elle s'appelait Marie. Marie. Je l'ai mariée. Mais tu vois, quand elle a avancé le doigt qu'elle a touché la première amende, c'était la mauvaise. Celle qu'il ne fallait pas tirer. Mais personne n'a rienné. Jusqu'à la douzième. À coller ! Et elle m'assit à ouer et elle. – Sous-titrage Société Radio-Canada